Un coup d'aile vers Calama, en direction du désert d'Atacama, est l'occasion de survoler les Andes chiliennes du centre au nord. La cordillère d'une altitude moyenne de 4000 mètres culmine à 6962 mètres avec la Concagua en Argentine. Le désert d'Atacama est le désert le plus aride du monde. A certains endroits, aucune précipitation n'est tombée depuis 80 ans. En moyenne, il pleut une fois tous les 6 ans. D'immenses mines à ciel ouvert sont comme des plaies béantes dans le paysage. Après les formalités, nous récupérons nos belles Toyotas rouges. Ne manque que la valise de pierre, partie faire un petit détour par Punta Arenas. C'est comme sur mes cartes postales. Nous quittons vite cette ville un peu paumée au milieu du désert d'Atacama pour rejoindre l'oasis de San Pedro, notre camp de base à 2440 mètres d'altitude. Si tôt arrivé, si tôt reparti pour le coucher du soleil sur la vallée de la lune. Et oui, ça ne s'invente pas. La vallée de la luna est une splendide vallée aux allures lunaires, nichée au creux de la magnifique cordillera de la salle, formation géologique sculptée par le vent. Le sol est formé de canyons, de crêtes pointues, de ravins et de monticules de couleurs grises et ocres. La dune de sable est majestueuse et son apparence change de soleil couchant. Laissons-nous enivrer par l'altitude et la lumière. Le cône parfait du volcan Likonkabur, haut de 5916 mètres, de plantes de rose. Musique 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 Sous-titrage ST' 501